Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour la revue de presse des hebdomadaires. Investir s'intéresse cette semaine à un thème particulièrement apprécié des investisseurs, les OPA qui font leur grand retour. Alors depuis le début de l'année, 14 opérations ont déjà été réalisées. L'heure est plutôt aux opérations amicales, mais le gain n'est pas négligeable. En moyenne, 29% de plus-value pour l'actionnaire. On se souvient notamment de celle d'Eurodia, de Mythique, Le Tanner, Modelabs ou encore d'EDF, Énergie Nouvelle. Un thème donc qui alimente les spéculations. Alors dans ce contexte, miser sur des cibles probables est redevenu un thème d'investissement porteur. Les cibles ne manquent pas puisque les valorisations sont attractives. Quant aux prédateurs, ils ont retrouvé de l'appétit grâce à des taux d'intérêt bas, mais surtout grâce à un trésor de guerre accumulé pendant les années de vaches maigres qui les incite donc à privilégier la croissance externe. Alors quelles sont les prochaines proies ? Investir a sélectionné pour vous cette cible potentielle. Il s'agit dans un premier temps de groupe Eurotunnel qui pourrait intéresser Vinci malgré sa valorisation élevée. Ou encore Rémi Cointreau dont la taille est modeste pour le secteur et pourrait susciter des convoitises. Le titre peut par ailleurs être acheté sur repli. Medica également après la sortie de BC Partners qui a relancé donc les spéculations sur un rapprochement avec Corian. Autre cible potentielle, Guyenne et Gascogne parce qu'aucune mesure n'a été prise pour la succession du dirigeant dont l'âge de la retraite approche et qui s'ajoute par ailleurs à la fin du pacte d'actionnaires qu'il y ait le premier actionnaire du groupe. Valeo également jugé sous-évalué sur un segment extrêmement porteur pourrait attiser des convoitises. Et enfin SAFT qui possède un véritable savoir-faire en matière de batterie, de stockage des énergies renouvelables qui pourraient intéresser Schneider Electric ou encore son comparable ABB. Attention cependant le dossier SAFT est spéculatif mais le cours actuel leur semble être un bon point d'entrée. On poursuit avec deux autres pharmaceutiques de spécialité sur lesquels il pourrait être intéressant d'investir. Il s'agit de BioAlliance Pharma qui opère sur un segment de niche que sont l'oncologie et l'infectiologie. Elle développe en fait des médicaments plus performants à partir de molécules déjà sur le marché afin de réduire les effets secondaires. Le lancement par exemple en 2007 de son médicament, le Loramic commercialisé en Europe a été un succès et devrait monter en puissance grâce à son déploiement progressif en Europe et à son entrée qui est prévue sur le marché américain. Le médicament phare devrait rapporter 100 millions d'euros à horizon 2015. Par ailleurs le groupe est rentable avec un bénéfice net de 2,8 millions d'euros en 2010. C'est une trésorerie assez conséquente puisqu'elle atteint 20 millions d'euros. Investir vous conseille donc d'acheter BioAlliance Pharma objectif 7,50 euros. Deuxième dossier dans ce secteur, Novagali Pharma spécialisée dans l'ophtalmologie. L'essentiel de la valeur de la société qui repose sur son portefeuille comprend deux composés en phase clinique 3, un produit en phase 2 et enfin le cyclocat, un collier qui devrait arriver sur le marché en 2013 et dont le potentiel est le plus important. Vous pouvez donc acheter le titre avec un objectif à 5 euros mais à titre spéculatif. On passe maintenant au revenu qui consacre son numéro au secteur pétrolier et notamment aux sociétés de services pétroliers qui ont tendance à surperformer les majors et qui sont en plein essor. En effet la demande croissante d'énergie pousse les budgets d'exploration à la hausse. Les majors doivent trouver des gisements toujours plus profonds et dans des zones de plus en plus hostiles. Du coup les prix des services pétroliers remontent et leurs marges aussi. Bourbon par exemple, spécialiste des services parapétroliers, vise par exemple une marge de 45%, une marge d'excédent brut d'exploitation donc de 45% à horizon 2015. Le revenu est à l'achat par exemple sur Bourbon et vise 42 euros. Dans l'offshore profond, Technip et Valourec sont également très bien placés, notamment au Brésil où l'on a découvert des réserves d'une importance stratégique exceptionnelle avec une capacité, tenez-vous bien, de 50 milliards de barils qui permettraient au Brésil de passer de la cinquantième à la cinquième place des pays producteurs de pétrole. Technip, leader mondial de l'ingénierie, est très bien placé pour en profiter puisqu'il est présent de longue date au Brésil. Il va donc pouvoir profiter de cette manne tandis que Valourec, qui lui est en partenariat avec Petrobras, le géant local du secteur, devrait pouvoir augmenter sa capacité de production de tubes sans soudure de 10% environ. Concernant Technip, le revenu vous conseille de conserver le titre puisque le parcours boursier a été fulgurant. objectif, donc 80 euros sur Technip. Ils visent 80 euros également sur Valourec, mais sont à l'achat. Ils sont également positifs sur CGG Veritas, le numéro 1 mondial de la sismique et table sur 30 euros sur le dossier. Et puis, à lire également dans le revenu, un entretien avec Stéphane Richard, le PDG de France Télécom, qui compte accélérer son développement dans les marchés émergents pour contrebalancer les effets négatifs induits par un environnement difficile sur ces marchés matures et notamment une concurrence exacerbée en France. Le groupe compte atteindre sans difficulté leur objectif de doublement du chiffre d'affaires dans les pays émergents, faisant ainsi passer la part des pays émergents de 9 à 18% du chiffre d'affaires. Avec sa valorisation attractive et son rendement élevé, le revenu émet donc une recommandation à l'achat avec un objectif à 19 euros sur France Télécom. Voilà pour la revue presse des hebdomadaires. A très bientôt sur AlloFinance.